Alors, Mort de l'homme heureux, par en fait deux histoires de personnages. Le principal est Giacomo Colnagui, un magistrat qui est en train de s'occuper d'un homicide du terrorisme rouge à Milan, en 1981. Il est un personnage, un juge un peu particulier parce qu'il est très catholique, il se pose beaucoup de questions et il est un endu doux plutôt que de la réponse, disons, en général. Et il essaie toujours de comprendre qu'est-ce que c'est la justice au-delà de la loi. Et ça c'est une partie du roman, l'autre partie et la structure du livre, en fait, est faite en alternance de chapitres, ceux qui parlent de Colnagui, ceux qui parlent de son père. Et donc l'autre histoire c'est justement celle d'Ernesto Colnagui, le père de Giacomo, qui au contraire était un ouvrier pendant la résistance en Italie, donc dans le 1943-1944, il est devenu un partisan, un partisan communiste. Et Giacomo ne l'a jamais connu, en fait, il a été tué par les fascistes quand il avait juste un an. Et donc toute l'histoire d'Ernesto, c'est en fait Giacomo qui essaie de la de la retrouver, de la reconstruire, de la réécrire un petit peu. Et donc tous les romans, en fait, c'est centré sur ce type de dialogue impossible entre père et fils. C'est beaucoup de choses, c'est un roman historique, c'est un roman sur la justice, c'est un roman sur deux périodes cruciales de l'histoire italienne, mais surtout à mon avis c'est un roman sur un père et un fils. – Forcément, la question de la justice est centré dans tous les romans. Colnagui se trouve à vivre la contradiction entre des formes différentes de justice. Il y a la justice divine, par exemple, qui le sent beaucoup parce qu'il est un homme de foi. Il y a la justice qui se trouve à appliquer tous les jours, qui correspond à la loi, mais que la loi ne peut pas exaucer, que la loi n'est pas suffisante à compléter, disons. Et il y a aussi la justice révolutionnaire, que les mouvements révolutionnaires, comme le Végard Rouge ou la cellule dissidente qui tuera, Colnagui lui-même, ont décidé d'appliquer une justice qui décide de tuer des personnes de l'État, considérées comme des symboles, pour accélérer le procès révolutionnaire. et puis il y a aussi la vengeance qui se masque de justice. Et c'est exactement là que Colnagui va agir, au moins agir, à réfléchir, parce qu'il désire que la justice ne soit pas vengeance du tout, et qu'elle soit une justice avec un visage doux, avec un visage capable de reconnaître les fautes, les erreurs, mais aussi de ne pas écraser qui a trompé, qui a fait une erreur. Donc qu'il soit capable de reconstruire aussi les blessures qui se sont produites sur le tissu social. C'est bien évidemment une tâche énorme, une tâche presque impossible, mais Colnagui la vit comme une véritable mission. Et en ça, probablement l'apport idéal de l'aventure de son père est très important pour lui. Ça fonctionne comme une guide. Et donc ça, c'est effectivement un des motifs central du roman. A mon avis, c'est une difficulté humaine plutôt qu'italienne ou historique. C'est une difficulté qui pertient à l'être humain en lui-même. Mais c'est justement dans le parcours qu'on va redécouvrir au moins le tentatif possible d'arriver à une forme de justice, que ce soit un peu plus humain. Pour moi, c'était une façon de rencontrer le personnage Colnagui que j'avais déjà introduit dans mon roman précédent, « Justice soit rendue ». Et quand je l'avais terminé, il continuait à être là, parce que je pensais que c'était un caractère qui méritait quelque chose de plus. Giacomo Colnagui s'inspire à deux magistrats qui sont réellement existés à Milan, qui sont Guido Galli et Emilio Alessandrini. Les deux ont été tués par le groupe armé Prima Ligna, Première Ligne, en 1940 et 1979, respectivement, et c'était deux histoires qui m'avaient frappé parce que c'était des magistrats très justes, des vrais démocrates, d'une stature morale dans certains niveaux, disons. Et donc, le fait qu'on était arrivé à un point où les terroristes arrivaient à tirer sur les meilleurs, disons, a montré, à mon avis, montré bien la totale inversion des idéals, la totale inversion, le total bouleversement d'une lutte qui avait commencé dix ans avant avec les meilleures raisons. C'était une lutte populaire, c'était une lutte de masse, c'était une tentative réussie aussi d'améliorer la situation générale de la société italienne, avec des réformes, avec des nouvelles lois, et qui, malheureusement, a produit aussi des dérives homicides, des dérives qui ont apporté à la mort de personnages courageux et d'un grand niveau moral comme Alessandrine Galli. Donc, Colnagui est un peu sorti d'eux, même si c'est très différent, mais c'est un personnage fictif, c'est pas un personnage réel. Quant à Ernesto, au contraire, c'est un personnage tout à fait fictif, même si je me suis inspiré un peu par ce qui est passé à mon grand-père, qui a vécu la résistance dans les usines du territoire de Saron et Zalentur dans ces années-là. Il avait 19 ans, et donc c'était des histoires qu'il me racontait quand j'étais tout petit, et donc j'ai toujours pensé que c'était bon de le transmettre. Je crois que le personnage de la mère de Colnagui en particulier, de Lucia, est assez central dans le livre, parce qu'elle doit se balancer entre la mémoire d'un mari que toute sa famille n'a jamais pardonné, parce qu'elle ne devait pas être pardonnée, qu'elle était un héros en fait. La famille du jeune Colnagui était très conservatrice et très proche au fascisme, donc pour eux, Ernesto Colnagui était seulement un fou quelqu'un qui a décidé de se battre pour un idéal qu'il ne reconnaissait pas. et en plus, c'était une jeune fille qui a dû croire deux enfants toute seule en fait, parce que ça c'était une situation très difficile pour elle. Et pourtant, elle a réussi à faire ça, elle a réussi à transmettre des valeurs à Colnagui et à sa soeur, même si elle ne paraît pas dans le roman. Et ça c'est très important. Et je crois que le dialogue entre Colnagui et sa mère, à un certain point, c'est crucial, parce qu'il montre comme dans mon roman, j'essayais de parler d'une histoire avec un H minuscule plutôt qu'un H majuscule. Donc c'est l'histoire, la petite histoire de Giacomo et de sa famille et de son père, qui est dans la grande histoire et, d'une certaine façon, elle vient écraser, parce que c'est la grande histoire qui entre de coup dans la vie, dans les petites existences et avec des effets terribles en fait. Et donc comment on se rapporte avec ça ? Et là, c'est justement l'enjeu, c'est justement le problème, le thème du roman. Comment avoir une existence privée heureuse, possiblement, quand la grande histoire devient quelque chose d'incontrôlable ? C'est l'incarnation en fait, ce type de force, ce type de résistance individuelle. Son mari a fait une résistance publique, a fait une résistance du genre collectif, mais alors que probablement la résistance familière est tout sur les époux de Lucia et un peu de la femme de Colnagui, de Giacomo Colnagui aussi, parce que le roman ne parle pas des fils de Giacomo. Il y a cette troisième génération qui est cachée dans le roman en fait, c'est la génération qui est la mienne, parce que les fils de Colnagui sont nés jusqu'à quelques ans avant dans lequel je suis né. Mais justement, c'est important d'y penser, parce qu'encore une fois, il y a des gamins qui vont rester seuls, avec une mère qui doit leur expliquer pourquoi leur père est mort et comme ça. Donc c'est une histoire qui se répète, c'est une histoire très tragique, qui se répète deux fois en fait dans le roman.